salut donc voilà je suis tombé en panne ça fait la deuxième fois toujours avec la même moto sim nashid 125 cm3 c'est vraiment une moto de merde donc si vous l'avez acheté revendez la parce qu'en fait je suis tombé déjà une troisième fois et l'autre vidéo je vais la mettre d'ici 15 jours parce que c'est vraiment trop quoi donc ma vidéo elle a 32000 km cette moto elle a un problème électrique vachement un gros problème donc faudra changer le bobinage comme vous voyez à l'image voilà donc changer la batterie parce que la batterie est grillée aussi changer les régulateurs électriques là aussi ça fait elle m'entraîne elle me coûte super cher quoi ça entraîne des frais il est vraiment pas fiable parce qu'elle peut tomber en panne n'importe quel moment donc là la 32000 km c'est déjà la deuxième fois et voilà quoi je suis vraiment désespéré parce que je pensais vraiment que c'était une moto que j'aurais pas de problème et qu'elle roule mais en fait elle passe plus de temps en réparation qu'autre chose quoi voilà j'ai des amis au bled je suis expatrié au bled et donc ceux qui s'en occupent pour l'entretien de la moto changer les pièces mais ça me coûte du pognon et du temps quoi et moi j'utilise cette moto pour me déplacer en ville elle est vraiment pas fiable ici les pièces voilà c'est l'endroit où on tend la chaîne c'est fissuré ça paraît incroyable deux côtés donc j'ai changé deux côtés voilà quoi et c'est une catastrophe en fait la moto là aussi je l'ai changé de deux côtés c'est ça la nouvelle pièce qu'il y a là quoi parce que vraiment c'est pas normal quoi on fait une moto chinoise c'est une marque taïwanaise mais je pense qu'il a fabriqué en chine parce que c'est vraiment de la merde ou et ça vaut vraiment pas le prix ça coûte 3000 et quelques euros mais c'est de la merde voilà et ici voilà le pied de la moto sur lequel la moto repose c'est fissuré aussi donc l'acé c'est de l'acé de merde il y a des rouilles partout 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 je vous dis il y en a partout donc il y a du boulot au niveau ponçage là aussi serrage la soupape pour régler le ralenti de la moto il y a aussi des problèmes donc voilà bonne chance